Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, vous savez, le chant qu'on vient d'entendre est un chant qui nous vient de Charles Wesley. Je suis convaincu que le chant est un petit peu plus groové qu'à l'époque. C'était un pasteur connu qui était également un psalmiste prolifique. Frère du réputé John Wesley, il était le dernier d'une famille de 18 enfants. Charles Wesley était un homme qui avait beaucoup influencé les chrétiens de son époque. Et je vous dirais que les ramifications et ses dons et talents sont encore s'étendent jusqu'à nous aujourd'hui, sans le savoir probablement que vous bénéficiez aujourd'hui de son apport pour le corps de Christ. C'était un homme brillant, un érudit biblique, et il utilisait les paroles des hymnes qu'il écrivait pour expliquer la théologie aux personnes qui ne pouvaient pas lire et écrire. Cet homme a écrit plus de 6000 hymnes et quantiques pour le Seigneur. Écoutez le chant des anges et la traduction de Hark the Herald, Angel Sing, est probablement l'un des chants les plus connus de Charles Wesley. Les paroles fantastiques de ce chant sont inspirées d'un passage des Écritures sur lequel on va porter notre attention ce matin. Ce matin, nous allons faire plus cantonner le chant des anges. Nous allons prendre le temps d'écouter ce chant des anges. Vous savez, on peut s'entendre pour dire que Noël est le plus grand congé, le plus gros congé de notre culture. Et pour les chrétiens, c'est également un temps très spécial, très important. Vous noterez que j'ai fait la différence. J'ai fait une différence, j'ai fait une distinction. Il y a une différence entre la célébration que notre culture fait durant le temps des fêtes et ce que nous, chrétiens, on célèbre. On pourrait penser que c'est la même célébration, mais quand on s'attarde un peu, quand on regarde, on se rend compte que ce n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il s'agit en fait de deux différentes célébrations observées par des millions, voire des milliards de personnes en même temps. Durant le temps des fêtes, les chrétiens et la société célèbrent deux choses différentes. J'ai un ami chrétien que je perçois littéralement comme étant la personnification du Grinch de Noël. Je vous dis, cet ami-là ne veut rien, rien savoir de Noël. Lui, ce qu'il dit, c'est que Noël s'est rendu une célébration mondaine, c'est juste du hype, c'est une construction sociale pour amener les gens à dépenser. Oui, c'est vrai, mais quand même, bon, il y a un peu extrémiste là, mais par contre, je pense que beaucoup de chrétiens ont un peu s'accorder pour dire que notre société en réalité a vidé Noël de son sens premier, ce n'est pas vrai? Yeah, yeah. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je travaillais dans un magasin au Carrefour Laval, puis on nous informait qu'il ne faut pas dire « Joyeux Noël ». Non, il faut dire « Joyeuses fêtes ». Oui, c'est ça, « Joyeuses fêtes ». Je présume que je ne vous apprends rien quand je dis que la société met de côté l'aspect religieux de Noël. Les chansons comme « Sainte nuit », comme « Écoutez le chant des anges », comme « Joie dans le monde, le Seigneur vient ». Ces chans-là ont laissé leur place pour des chans comme « Petit papa Noël » et « Santa baby ». Le journal de Montréal a écrit, a publié un article, « Le top 25 des meilleures chansons de Noël des 25 dernières années ». Selon vous, c'est laquelle la première chanson? « White Christmas » quoi? Ok, j'entends plein de choses, mais j'entends rien en même temps. Mais la première chanson, c'est « All I want for Christmas is you » de notre chère Marie-Rex. Je l'aime ce chant-là, moi. Je l'aime quand même. Mais je peux vous garantir que Marie-Akari ne parle pas de Jésus dans sa chanson. Il y a seulement une chanson qui a une connotation religieuse, c'est « The Prayer » de Céline Dion et Andrea Buccialli. Ce temps de congé est vu par notre société comme un temps pour la famille, un temps pour donner, un temps pour la paix dans le monde. Et en soi, ce sont des très belles valeurs qui se marient très bien avec les valeurs chrétiennes. Je vous dirais même qu'il y a un aspect économique très important au temps des fêtes. L'impact financier de cette période est tellement sérieuse que Noël est rendu primordial pour la survie de plusieurs compagnies. Ne serait-ce que pour l'aspect pécunier de la chose, je peux vous dire que cette fête-là, elle est là pour rester pendant un bon bout de temps. Et Noël, avec ses nombreuses lumières, vient un peu réchauffer le cœur des gens. Vous savez, novembre est un mois qui est réputé pour la dépression saisonnière, aussi appelée trouble affectif saisonnier. Le changement d'heure peut perturber l'horloge interne de certaines personnes. Le manque de lumière, être moins exposé au soleil, Tout ça, ça vient jouer sur les gens. Donc, métaphoriquement et littéralement, il fait plus sombre au mois de novembre. Il fait plus sombre. Et Noël, avec toutes ses lumières, sa bonne humeur et sa belle ambiance, vient comme réchauffer le cœur des gens. Mais ma grande crainte, c'est que dans ces grandes festivités, le vrai sens de Noël se trouve un peu perdu. Et si ce n'est pas nous, chrétiens, qui soulignons le vrai sens de Noël, qui va le faire? Qui va le faire? C'est de notre devoir de le dire. C'est de notre devoir de l'inculquer à nos enfants. Oui, c'est vrai. Passons du bon temps en famille. Oui, c'est vrai. Faisons-nous plaisir. Soyons généreux. On peut se donner des cadeaux. Allons faire du bien aux autres. Mais la vraie raison de toute cette commotion, ce n'est pas l'accélération d'un vieux monsieur barbu me donnant dans un costume rouge qui donne des cadeaux temporaires. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je célèbre celui qui est venu me donner plus que des choses temporelles. Je célèbre celui qui est venu me donner la vie éternelle. Oui, on peut l'applaudir. La vraie raison de la saison, c'est Jésus. Amen. La vraie raison de la saison, c'est? C'est Jésus. Amen. 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 Donc, ce matin, on va regarder ensemble à ce chant des anges, comme l'auteur de la chanson nous invite à le faire. Et le texte de ce matin se trouve dans Luc au chapitre 2. Et juste avant de débuter notre lecture, laissez-moi un peu vous mettre en contexte. Vous savez, le livre de Luc débute en nous parlant d'un certain prêtre nommé Zacharie. Et alors que celui-ci était dans l'exercice de ses fonctions au temple, il eut la vision d'un ange. L'ange lui dit, n'aie pas peur, ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth te donnera un fils. Il faut comprendre que Zacharie et sa femme étaient avancées, très avancées en âge. Donc, c'était surprenant qu'Élisabeth puisse s'enfanter. Et l'ange dit à Zacharie de nommer son fils Jean. Et là, il s'agit de celui dont les prophètes ont annoncé sa venue, celui qui viendra préparer le peuple pour la venue du Messie, Jean-Baptiste. Encore au chapitre 1, on peut voir un ange apparaître à Marie. L'ange dit à Marie, n'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. L'ange lui dit qu'elle sera enceinte et qu'elle montra au monde un fils. Ce fils sera un roi dont le règne n'a pas de fin et que c'est par l'esprit que cela se produira. Elle qui ne vient pas d'une famille connue, ne fait pas partie des hautes sphères de la société, elle sera la future mère d'un roi. Ce grand renversement social chez Marie pointe vers un plus grand renversement. À travers son fils, Dieu va établir un nouveau règne. Les gens, les grands de ce monde ne pourront rien contre lui. Et au chapitre 1, c'est là qu'on voit le magnifique hymne de Marie. Jean-Baptiste vit au monde et c'est maintenant Zacharie qui y va également de son hymne. C'est ici que débute notre texte. C'est le théologien R.C. Sproul qui dit que le texte qu'on s'apprête à lire est l'un des récits les plus magnifiques qu'on trouve dans toutes les Écritures. Et le texte est de quelques versets et je vais prendre le temps de lire du verset 1 à 20 dans son entièreté. Je trouve que c'est important de s'attarder à la lecture de la parole dans nos réunions et particulièrement un texte de la nativité dans la période de Noël. All right, donc débutant la lecture, Luc chapitre 2. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils promené. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignait à l'ange d'une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu ! » Dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. « Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. « Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. » Vous savez, notre texte n'a pas commencé en disant « Il était une foi ». Non, parce qu'il ne s'agit pas d'un conte de fées, d'une légende, d'une histoire dans le fort lointain passé. Non, notre texte s'insère dans le contexte de la vraie histoire, de notre histoire. Et dans notre texte, on voit l'histoire de deux rois qui est à l'œuvre. Le premier roi règne sur le trône en tant qu'empereur de la plus grande puissance mondiale de l'époque, César Auguste. L'autre roi n'est pas sur son trône, mais est plutôt emmailloté dans une mangeoire. Ce petit roi est le roi des rois. Ce petit roi règne sur le roi à Rome. Le texte parle d'un décret qui est issu et exécuté par l'empereur à Rome. « Tous doivent retourner chez eux pour le recensement, afin de garder à jour ceux qui sont taxés par Rome. » Le décret de l'empereur romain s'insère dans un plus grand décret, un décret qui a pris place dans l'éternité passée. Dieu a décrit que son fils viendrait comme rédempteur pour son peuple à un temps précis, à une place spécifique pour une mission spécifique. C'est le décret de César qui a fait en sorte que Joseph, accompagné de Marie, s'est rendu à Bethléem. Donc je comprends que, logiquement, les gens pourraient penser à tort que le lieu de naissance de Jésus a été déterminé par le décret de César. La réalité, c'est que c'est le décret de Dieu, c'est le plan de Dieu qui était à l'œuvre et en action. Ouais, des fois tu peux regarder à ta vie, tu es dirigé, tu penses être dirigé par les circonstances ou les gens qui t'entourent. Non, c'est Dieu qui est en contrôle. C'est Dieu qui est en contrôle. Quand les drames se produisent, tu ne penses pas que tu es à la merci du hasard. Dieu est en contrôle. Tu peux être un étudiant et tu te rends compte que tu as gâché ton examen. Tu peux investir, tu investis ton temps, ton argent, tes énergies dans ce projet qui ne semble jamais aboutir. Ou encore que ton poste est aboli et tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu ne comprends pas, mais j'aimerais que tu puisses repasser ces paroles-là dans ton cœur qu'on retrouve au Proverbe 16, verset 9. « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui ne dirige ses pas. » Peut-être que tu ne comprends pas, mais repasse les paroles de Proverbe 19, verset 21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Notre vie n'est pas dirigée par le décret des hommes ou par les circonstances de la vie. Et ne pense même pas que tu as tant de pouvoir que ça sur ta vie. Dis plutôt, comme Jérémie 10, verset 23, « Je le sais au Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Peut-être que tu ne comprends pas pour l'instant, mais peut-être un jour tu comprendras par rapport à cette situation, ces circonstances, et tu seras capable de dire « Non, Dieu est en contrôle. Il est sur son trône en ce moment. » Proverbe 16, 1, nous dit « L'homme a fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » En 1961, les Russes ont envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et c'était Nikita Khrushchev qui était le premier ministre à l'époque, et il a dit « Lorsque Gagarin était dans l'espace, il a découvert que Dieu n'était pas là. » Il a découvert qu'il n'y avait pas de Dieu. Et comme réponse, C.S. Lewis a écrit un article. Il a écrit un article de « The Seeing Eye », « L'œil qui voit ». Et je vais vous lire une portion de son article. Voici. « S'il y avait un Dieu qui nous avait créés, on ne le découvrirait pas en allant dans les airs. Dieu n'interagirait pas avec les humains de la même façon qu'un homme du deuxième étage interagit avec un homme au premier étage. Il interagirait avec nous de la façon que Shakespeare interagit avec Hamlet. Shakespeare est le créateur du monde de Hamlet et de Hamlet lui-même. Hamlet peut avoir des connaissances sur Shakespeare seulement si l'auteur révèle des informations sur lui-même dans la pièce de théâtre. De la même façon, la seule manière d'apprendre sur Dieu est si Dieu s'est révélé. Voici la réponse de C.S. Lewis à ce que le premier ministre russe avait dit. « Mais j'aimerais amener ça un peu plus loin, parce que Dieu ne nous a pas simplement donné des informations sur sa personne. Ce que proclame le christianiste est vraiment plus grandiose et merveilleux que ça. Il s'est inséré lui-même dans l'histoire, dans sa création. Il est venu dans le monde afin de mourir pour nous. Il s'est incarné, s'était fait homme et a vécu parmi nous. » Jean le dira dans ces mots qu'on retrouve en Jean 1,14. « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est le pasteur Mark Jones qui va dire que l'incarnation est la plus grande merveille que Dieu ait jamais opérée. Certains ont appelé l'incarnation, à juste titre, le miracle de tous les miracles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment, nous, être finis, pouvons-nous comprendre l'infini? Le théologien néerlandais Hermann Bavinck résume bien ses propos lorsqu'il dit « Il nous est totalement incompréhensible que Dieu se révèle et, dans une certaine mesure, se fasse connaître aux êtres créés. L'éternité au sein du temps, l'immensité dans l'espace, l'infini dans le fini, l'immuabilité dans le changement, le « je suis » dans le « je deviens », le tout pour ainsi dire dans ce qui compte pour rien. Ce mystère ne peut pas être compris, il doit simplement être reçu avec reconnaissance. Mais le mystère et la contradiction ne sont pas des synonymes. Le Christ s'est incarné dans des circonstances bien, bien humbles, bien humbles. Vous savez, les hôtels et les endroits où dormaient les visiteurs étaient remplis à pleine capacité et plusieurs s'étaient rendus à Bethléem pour le recensement. Le texte nous dit qu'il n'y avait pas de place pour Joseph, Marie et le petit dans la salle. Alors, il est né, Marie l'a emmailloté et l'a installé dans une mangeoire, cet endroit où est-ce que les animaux viennent se nourrir. C'est le prédicateur Simon Fidati de Cassia qui a dit, « Il n'y avait pas de place à l'auberge pour l'enfant de naissance miraculeuse. La terre n'a pas reçu son Dieu. Il n'y a pas de demeure convenable ici-bas. Celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir dort dans une crèche. » Il dira encore, « Il a été totalement dépendant d'une femme qui dépendait totalement de lui. » Dans son enfance, Jésus s'est retrouvé comme réfugié en Égypte. Il était plus en sécurité là-bas, en Égypte, que chez lui. Donc avant d'avoir des opinions trop dures et manquées de sensibilité à propos des réfugiés, « N'oubliez pas que votre sauveur, le roi des rois, a un jour été réfugié. » Non seulement les circonstances de sa naissance furent humbles, mais il a choisi de révéler sa venue à des gens bien humbles. Le texte dit que l'ange est apparu aux bergers. Et vous savez, les bergers étaient des hommes particuliers. Les bergers s'acquittaient d'une tâche qui était considérée de bas niveau. Ils n'étaient pas éduqués. Ils étaient considérés comme ignorants. On les percevait comme des barbares un peu bizarres. Vous savez, leurs témoignages n'avaient aucun poids en justice. C'est à ce point-là que les gens, que la société, avaient une mauvaise estime d'eux. Dans les champs, ils étaient parmi les gens les plus méprisés. Ces bergers vivaient à l'extérieur. Ils dormaient dans des huttes et veillaient sur le troupeau qui, bien souvent, ne leur appartenait pas. De jour, ils faisaient paître les troupeaux. De nuit, à tour de rôle, ils veillaient pour protéger les brebis, des voleurs ou des animaux prédateurs. Quelques-uns restaient éveillés pour surveiller les troupeaux alors que les autres dormaient. Et parfois, c'était simplement le bêlement d'une brebis qui venait briser le silence. C'est de cette nuit que nous parle le chant « Douce nuit, sainte nuit ». C'était vraiment une douce nuit, une sainte nuit. Pourquoi s'être révélé aux bergers en premier? Je pense que c'est pour démontrer qu'il est approchable, qu'il est accessible. Il n'est pas né dans un palais où est-ce qu'il est inaccessible. Il n'y a pas des gardes qui sont autour de lui pour nous empêcher de venir à lui. Si tu as la chance de voir le premier ministre qui donne un speech, tu vas essayer de le rejoindre. Cours, cours vers lui. Tu vas voir qu'il n'est pas assez accessible que ça. Essaye de l'appeler sur son sel. Essaye d'appeler Justin Trudeau. Les stars, les gens de la royauté, les gens d'influence, ils ont leur garde du corps. Mais la personne qui a le plus d'influence, le roi des rois, il est accessible. Tu peux l'approcher. Il veut t'accueillir. Il veut t'accueillir. Fais au plat pour ça. Alors, laissez-moi relire le verset 9 à 14. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aînait un sauveur qui est le Christ le Seigneur et ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Il disait « Gloire à Dieu » dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Soudainement, sans avertissement, un ange apparaît et vient troubler le silence de la nuit. Et l'ange était accompagné de la gloire de Dieu. Vous savez, à travers la Bible, on voit des gens avoir plusieurs réactions face à la gloire de Dieu. Et c'était tous des réactions terrifiantes. Il y en a qui cachaient leurs yeux. Il y en a qui étaient submergés. Il y en a d'autres qui tombaient à genoux parce qu'il n'y avait rien dans la nature qui pouvait se comparer à la gloire de Dieu. Le texte nous dit « Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. » Il y en a une multitude d'anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. » On assiste alors à la première fois qu'est entonné le « Gloria in excelsis Deo » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne s'approchait de Dieu ou même des anges qui venaient de sa présence, c'était une expérience terrifiante. Il est apparu au peuple d'Israël dans une colonne de feu, à Job dans un ouragan. Moïse a demandé de voir la face de Dieu. Dieu a dit que ça va te tuer. Quand Moïse est descendu de la montagne, sa face était tellement brillante et radieuse que les gens ne pouvaient même pas le regarder. C'était à ce point-là que Dieu était grand et inapprochable. Et maintenant, Dieu s'incarne en être humain, en un bébé. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un bébé. Pourquoi Jésus est venu comme un bébé et pas dans une tornade, pas dans une colonne de feu? Parce que, pour l'instant, il n'est pas venu amener un jugement, mais porter le jugement. Il est venu payer le prix de nos péchés et retirer cette barrière qui est entre nous et Dieu. Il est venu afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Vous savez, un Dieu saint aurait simplement pu dire, mets ta vie en ordre et quand tu seras assez propre, assez saint, à ce moment-là, tu pourras venir vers moi. Un Dieu d'amour qui accepte tout ne serait pas descendu jusqu'à nous non plus. Il aurait simplement passé outre le mal qu'on fait et notre péché, puis il nous aurait accepté tel que nous sommes. Donc, ni le Dieu du moralisme et ni le Dieu du relativisme ne se seraient arrangés pour que Noël arrive. Le Dieu biblique, par contre, lui, est infiniment saint. Donc, il n'aurait pas pu faire fi de notre péché. Il faut qu'il règle la question du péché. Et ce Dieu biblique est également infiniment amour. Il sait qu'on ne pourra jamais grimper vers lui. Alors, lui, il est descendu vers nous. Il n'a pas envoyé quelqu'un? Il n'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas envoyé un prédicateur ou une équipe tactique spéciale. Il est venu lui-même nous chercher. Voici, voici la bonne nouvelle de Noël. C'est un sauveur. Dieu s'est fait cher pour toi et moi. Le 15 avril 1912, le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural. Le 3 quart de ses passagers sont morts dans l'eau glacée alors que les canaux de sauvetage étaient à moitié vides. Les passagers, la plupart des passagers ont refusé de croire à l'existence d'un problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les premiers canaux ont quitté et ils n'étaient remplis qu'au tiers. Maintenant, imagine pendant un instant que toi, tu es sur le Titanic. Imagine que tu es sur le Titanic et que tu as la chance de prévenir les passagers. Comment tu vas les convaincre d'aller sur le canot de sauvetage? Est-ce que tu vas essayer de leur dire que, tu sais, les bateaux de sauvetage sont plus confortables que le bateau de croisière? Ou encore, est-ce que tu vas dire que la vie est plus belle sur les canaux de sauvetage? Non. Ils vont te regarder et ils vont rire de toi comme vous le faites en ce moment. Ils vont dire, tu n'as pas un rapport. Le bateau est beaucoup... Ma cabine est bien plus confortable. Non. Ce que tu vas dire, tu vas dire la vérité complète. Tu vas dire, le navire est en train de couler. Les canaux de sauvetage, aussi inconfortables qu'ils soient, sont votre seul espoir d'être sauvés. Vous savez, on doit donner un message un peu similaire aux gens qui nous entourent. Parce que les gens qui nous entourent sont comme le passager le plus heureux et le plus confortable du Titanic. Ils sont voués à couler. Donc aussi fantastique et confortable que soit ta vie sans Jésus, mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le bateau coule. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est cette même nouvelle que l'ange a dit aux bergers. « Il y a un sauveur qui est né. Repends-toi devant Dieu avant qu'il soit trop tard. » C'est le message qu'on dit. Dieu aurait pu simplement nous faire part de ses enseignements. Ça aurait été fantastique. Mais la raison de l'incarnation, c'est que nous en ayons plus que des enseignements. C'est qu'on puisse avoir une relation, un contact, être réconcilié avec Dieu. La réalité, c'est que comme ces bergers, cette gloire, la gloire de Dieu, la présence, la sainteté de Dieu accentue une crainte fondamentale qui est ancrée chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est ennemi de Dieu. On croit ce mensonge de notre société qui a ses racines dans la Genèse. On croit le message qui dit « Ne laisse personne être en charge de ta vie, incluant Dieu, parce que tu ne seras pas heureux. » Ce mensonge s'infiltre dans nos cœurs et nous pousse à avoir peur de faire confiance à Dieu. On veut contrôler. On veut contrôler notre vie. Pour être en paix, on veut avoir le contrôle. Mais la triste réalité, c'est que nous allons constamment être troublés et apeurés parce que la vie a sa façon bien à elle de nous montrer qu'on ne peut pas tout contrôler. Qu'on est parfois à la merci des personnes et des forces qu'on ne peut pas prévenir ni gérer. Ta santé, un accident, prends toutes les précautions que tu veux. Il y a des choses que tu ne peux pas prévenir. On peut avoir peur du rejet et de l'échec. Mais si Dieu est notre Seigneur, on ne devrait pas accorder une aussi grande importance au regard des gens et à ce qu'ils pensent. Vous savez, on peut avoir des craintes et des peurs de ce que le futur nous réserve. On appréhende parfois des circonstances. Mais si Dieu est notre Seigneur, on sait qu'il est bon, qu'il est en contrôle et qu'il est digne de confiance. On peut avoir peur de la mort, mais si Dieu est notre Seigneur, nous savons que nous allons être avec lui pour l'éternité. Laissez-moi lire le verset 15. « Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Je poursuis. Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendurent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Mon souhait, dans cette période des fêtes, c'est qu'on puisse écouter et repasser les paroles, le vrai sens de Noël. Vous savez, donne à un enfant de 3 ou 4 ans le choix entre un chèque de 20 000 $ et le beau petit camion rouge qu'il voulait. Je te garantis que l'enfant va prendre le camion. L'enfant va prendre le camion. T'as beau lui expliquer, non, 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 non. Avec le chèque, tu vas avoir plein, plein, plein de petits camions rouges. Tu vas avoir plein, 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 plein. Mais l'enfant, lui, il ne veut rien savoir parce qu'il ne connaît pas la valeur du chèque. L'enfant ne sait pas, mais il passe à côté de ce qui pourrait être bien plus bénéfique pour lui. Et durant le temps des fêtes, on peut passer à côté du plus beau des cadeaux. On peut passer à côté de ce qui est réellement le plus bénéfique pour nous. Le verset 20 nous dit que les bergers sont partis en chantant la gloire de Dieu. Ils le louaient pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Et le verset 18 nous mentionne que toutes les personnes qui ont entendu les bergers furent étonnées. Une réaction un peu plus sobre. Pourquoi? Les bergers, eux, étaient émerveillés. Wow! Ils sentaient la gloire de Dieu. Et les autres étaient étonnés, surpris. Mais pas aussi intenses que les bergers. Pourquoi? Je vous propose cette hypothèse. Peut-être parce que les bergers ont entendu ce message de la part des anges. Et les autres ont entendu ce message de la part de bergers ordinaires. On a déjà vu que les bergers n'étaient pas nécessairement les plus en vue de la société. Ils étaient considérés comme des barbares. Ils n'avaient pas de pouvoir, pas de crédibilité sociale. Les bergers, eux, ils ont entendu ça de la part des anges. On peut facilement s'imaginer que ces anges majestueux étaient des orateurs captivants et fascinants. Tout le contraire de ces pauvres bergers qui n'avaient probablement pas leur éloquence. Et de nos jours, vous savez, si un message nous défie ou est difficile à croire, la plupart du temps, les gens vont tenter de discréditer le messager. Pourquoi je devrais écouter quelqu'un comme ça? C'est aussi ce qu'on va dire. Et je suppose qu'à l'époque, ce n'était pas bien, bien différent. Pourquoi un si grand message viendrait d'eux, là, des bergers? Vous savez, on vit une situation de nos jours différente, mais avec quelques similitudes. Je m'explique. Les auteurs de la Bible, ils ont reçu des révélations directes de Dieu. Il y en a également qui ont vu des anges. Ils ont vu des choses incroyables. Ils ont eu des visions. D'autres connaissaient personnellement Jésus. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont touché en chair et en os. Et nous, ce que nous avons, c'est un livre. C'est un livre. Et avec ce livre ne vient pas un ange majestueux pour nous aider dans notre compréhension. Non. C'est des gars bien ordinaires comme moi qui vous prêchent. Alors? Là, c'est moi qui se compare à un ange, là. Vous savez, ma femme m'a déjà appelé mon ange, mais je suis très au courant que je ne suis pas aussi glorieux qu'un ange. Ne vous en faites pas. Dans notre société, où nos sens, particulièrement la vue et l'ouïe, tendent à être sur-stimulés, un long et ancien livre comme la Bible peut avoir un effet rebutant pour plusieurs. La parole de Dieu ne nous vient pas d'une façon « what a towel » là! Cependant, faisons attention, je tiens à vous dire, lorsqu'on s'attarde un peu à comment ce livre s'est rendu jusqu'à nous, on découvre en réalité que la Bible est un livre qui a une histoire fascinante, unique. On voit la main de Dieu à travers son histoire, sa transmission. Ce livre n'a pas son égal, ne vous y trompez pas. Ce livre, rien ne se compare à la Bible. On parle du best-seller de tous les temps et d'une bonne distance, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui a l'œuvre. Mais, à premier coup d'œil, plusieurs peuvent s'arrêter au simple fait qu'une vérité si grande soit contenue dans quelque chose d'aussi ordinaire qu'un livre. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on retrouve l'histoire de Dieu qui utilise un âne pour parler à Balaam. Donc, voici la leçon, et je cite ici Timothy Keller qui dit « Le médium n'est pas le message. Nous ne devons pas ignorer les vérités inconfortables simplement parce qu'elles proviennent d'un simple messager ordinaire. » Vous savez, je trouve ça fascinant que dès son entrée dans le monde, Jésus, ça s'est fait dans l'humilité et humblement. Sa mort s'est faite dans l'humiliation, sans fanfare. Et aujourd'hui, sa parole perdure, sans fanfare. Et pourtant, il y a des millions de vies qui sont continuellement changées par la vérité qu'on retrouve dans ce livre. Parfois, j'ai déjà entendu des arguments des personnes qui disent « Je ne peux pas comprendre comment tu te laisses un vieux livre comme ça te dire quoi faire. » Mais il y a, je suis convaincu, des centaines de personnes dans ce lieu qui peuvent témoigner que ce livre les a impactés au sens le plus profond du terme. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent témoigner que ce livre a des vérités éternelles qui changent littéralement des vies? Amen. Donc, mon ami, ne laissez pas le médium du message te faire passer à côté du message le plus important de la vie. Et laissez-moi ouvrir ici une courte parenthèse. Vous savez, nous, chrétiens, on doit raisonner avec les gens pour leur montrer que la foi chrétienne, elle est raisonnable et vraie. « Mais on ne doit pas constamment plaire à leur égo en prétendant qu'ils sont tous des chercheurs honnêtes de la vérité et qu'il manque simplement des informations. » En Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 2, 10, Paul nous dit « Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli ni aimé la vérité qui les aurait sauvées. » C'est le philosophe, professeur à l'université de New York, Thomas Nugel, qui partage dans un de ses ouvrages d'une façon très honnête sa vision du monde athée. Il dit « Je veux que l'athéisme soit vrai et je suis inquiet du fait que certaines personnes les plus intelligentes et les mieux informées que je connaisse soient des croyants religieux. Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu et naturellement j'espère que j'ai raison, c'est que j'espère que Dieu n'existe pas, je ne veux pas qu'il y ait un Dieu, je ne veux pas que l'univers soit comme ça. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire. » Je ferme ici la parenthèse. Maintenant, on va retourner à notre texte. On a dans notre passage un verset qui passe presque inaperçu. On pourrait le retirer et on dirait que ça ne ferait pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose à notre texte. Le verset 19 nous dit « Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. » Une autre version dira « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Toutes les merveilles, tout ce que les bergers racontaient, ils avaient vu des anges, une multitude d'anges. Toutes ces belles choses-là, elle les repassait dans son cœur. Pourquoi le texte nous mentionne ça? Vous savez, on voit dans Luc 1 que Marie avait aussi eu une rencontre avec un ange. Et puis d'après Luc, son dialogue avec l'ange n'a jamais laissé sous-entendre les circonstances particulières de la naissance de Jésus. Elle aurait pu croire en tout ce qu'il y avait de plus glorieux. Imaginez-vous un ange qui vous dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Et son règne n'aura point de fin. Et en plus, l'ange lui dit tout ça. Puis ensuite, il y a Élisabeth qui vient avec ses grandes déclarations. Élisabeth lui dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. » Après la rencontre avec l'ange, les grandes déclarations d'Élisabeth, il y a quelques mois qui se sont écoulées. Et là, elle a fait un long voyage. Enceinte jusqu'aux eaux, elle a dû prendre la route et faire voyage pour se rendre dans une ville et accoucher dans une étable et mettre son bébé dans une mangeoire. Peut-être, peut-être que Marie avait besoin de repasser ces choses dans son cœur parce que les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait. Rien ne laissait sous-entendre que c'est dans une étable que le sauveur serait né, qu'il serait déposé dans une mangeoire. Rien ne laissait entrevoir ce scénario décevant pour le roi des rois. Peut-être qu'elle était déçue ou triste. Et vous savez, le texte ne nous mentionne pas cela, OK? Le texte ne nous mentionne pas qu'elle avait des doutes ou quelque chose comme ça. On ne peut que spéculer ici. Mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas du tout à accoucher dans de telles circonstances. Moi, Marie a probablement dû repasser ces paroles dans son cœur maintes et maintes fois. Quand elle regardait autour d'elle et qu'elle voyait que rien n'avait l'apparence de royauté, elle a dû lui repasser ces paroles et dire, non, j'ai confiance en Dieu, il est à l'œuvre. Et plus tard, dans la vie de son fils, quand elle voyait que des gens le rejetaient, quand elle voyait que des personnes en voulaient à sa peau, elle a dû repasser ces paroles dans son cœur et dire, non, non, Dieu est à l'œuvre. Et plus tard, plus tard, certainement, lorsque, au pied de la croix, elle voyait son fils se vider de son sang, elle a dû repasser ces paroles-là. Elle avait besoin de se rappeler que malgré l'angoisse et les circonstances troublantes, le plan de Dieu est à l'œuvre, il est en contrôle. Et parfois, c'est exactement ce que tu as besoin de faire. Tu dois te repasser les paroles, les promesses de Dieu dans ton cœur. Tu as besoin de dire, malgré l'angoisse, malgré les circonstances, le plan de Dieu est à l'œuvre, il est en contrôle. Dieu n'est pas pris au dépurvu, il n'est pas surpris par la vie comme nous, on peut l'être. Vous savez, dernièrement, puis je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais mon épouse, Karen, a été hospitalisée, mais vous ne vous en faites pas, elle va très bien. Elle va bien maintenant, elle se rétablit bien. Sincèrement, Dieu merci, elle va bien. Mais on a dû se rendre à l'hôpital parce qu'elle avait des douleurs qui persistaient. Rapidement, elle a vu un docteur, elle a fait un test, ils l'ont gardée. L'infirmière qui s'occupait de Karen a dit, quand on regarde au test et qu'on vous regarde, ça ne coordonne pas. De ce qu'on voit des résultats, vous êtes supposés vous tordre de douleur et d'être pliés en quatre, mais ce n'est pas votre cas. Je tiens à dire que ce n'est pas comme si Karen, à ce moment-là, n'avait aucune douleur, mais la douleur avait vraiment beaucoup baissé. L'infirmière se demandait, comment ça se fait que tu n'as pas plus mauvaise mine que ça? Et Karen a répondu, bien, j'ai prié. Amen, oui. Et là, l'infirmière l'a regardée un peu comme, « Ah! C'est bon pour toi! C'est bon pour toi! C'est bien! Si ça marche, c'est bien! » Vous savez, dès le départ de cette situation-là, on a vu que Dieu avait sa main sur Karen. Ça n'allait pas bien, visiblement, on était à l'hôpital, mais quand même, ça allait. Si on demandait à Karen comment elle allait, bien souvent, elle pouvait répondre, « Ça ne va pas bien, mais ça va! » « Ça ne va pas bien, mais ça va! » Des fois, dans la vie, ce n'est pas un peu notre situation, « Ça ne va pas, mais ça va! » On regarde à nos situations, nos circonstances. « Ça ne va pas bien pour vrai! » Mais Jésus fait grâce, « Ça va! Ça va! » Nous, les chrétiens, on est investis de quelque chose qui nous dépasse. Il y a des situations que, lorsque des gens regardent à nous, ils peuvent dire, « Mais comment tu fais? » Puis on va dire, « Non, ça ne va pas bien! » « Mais ça va! » « Par la grâce de Dieu, ça va! » Jésus, amen, amen! Jésus ne nous a pas promis une vie sans douleur et sans épreuve, mais il nous a promis d'être avec nous. Et je peux vous dire que, pour Karen et moi, dans cette épreuve, il était avec nous. Et je veux que ça soit un encouragement, ça, pour des gens. Parce que je ne peux pas me tenir devant toi en étant honnête et te dire que la vie ne va pas te foudroyer par moments, te secouer. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas uniquement que des belles paroles qu'on chante. Il donne vraiment une paix qui dépasse toutes circonstances. Il change vraiment l'hiver en été. Il donne vraiment un calme au beau milieu de la tempête. Tout ce que je peux faire, c'est te pointer qu'à Jésus. Hébreu 4.16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Dans toute épreuve, vient des moments où est-ce que, si on est atteint, on perd notre paix. On arrête de garder les yeux fixés sur Jésus et on regarde, on fixe nos problèmes, on fixe nos défis, on fixe nos situations et on perd notre paix. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Mais comme Marie l'a fait dans notre texte, on repasse les paroles de Dieu dans notre corps. Quand ça ne va pas bien, mon ami, tourne-toi vers le psaume 121. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tourne-toi vers Job 42 qui dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Regarde au psaume 46 qui dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le psaume 138, verset 7 dit, « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. » Alors, on arrive à la fin du message, je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Et je vais terminer par cette illustration. Donc, imagine-toi, l'hiver est bien installé, donc on est durant le temps des fêtes et durant une froide soirée d'hiver, tu es dans un Starbucks et tu vois un petit garçon qui entre dans la chaleur tout joyeux et qui veut acheter un grand chocolat chaud pour se réchauffer. Alors, il va voir la caissière, il lui demande et commande un chocolat chaud, un grand chocolat chaud. La caissière lui dit, « Ça va faire quatre dollars. » Et là, le petit garçon devient tout triste. Il met la main à sa poche et sort deux dollars et dit, « Ma mère m'a seulement donné deux dollars. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans cette situation? » Oui, c'est bien, c'est ça. C'est exactement. Donc, si tu as un peu de bonté en toi, tu ne vas pas simplement rester spectateur de la scène. Tu mets ta main à ta poche, tu donnes le deux dollars et tu le dis à la caissière, « Voici, voici, je paie l'autre moitié, je paie l'autre moitié. » Et le garçon, imaginez-vous, tout joyeux, se retourne et vous donne le plus magnifique des sourires et vous dit, « Merci, merci beaucoup. » Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que la caissière doit accepter ton paiement? Oui, la réponse, c'est oui, parce qu'il est question d'une transaction financière. On peut parler d'une dette financière, donc tu as payé, c'est correct, ce n'est pas de l'alcool que tu as acheté pour un mineur, ce n'est pas quelque chose de louche. La caissière va prendre ton argent. OK, maintenant, on change un peu l'histoire et on va voir que le résultat pourrait être bien différent. Imagine exactement le même scénario. Donc, toi, par une froide soirée d'hiver, tu te retrouves dans un Starbucks et imagine un petit garçon qui entre dans la chaleur et veut se réchauffer un peu. Sauf que maintenant, imagine qu'il attend que la caissière ait le dos tourné. Et puis là, il prend comme plein d'articles qui sont proches de la caisse et il part à la course. Il part à la course. Mais là, imagine, tu vois le propriétaire qui court après le garçon, qui l'attrape, qui le parle et qui appelle la police. « Ah, tu te sens un peu mal pour le petit garçon. Ce n'est pas correct ce qu'il a fait, mais tu te sens un peu mal. » Donc là, tu t'adresses au policier et tu lui dis « Écoutez, monsieur l'agent, attendez, attendez pendant un instant. Écoutez, j'ai payé pour ce que le petit a volé. » Puis on oublie tout ça, OK? On oublie ça. Donc là, tu donnes l'argent au propriétaire pour tout l'article, pour tout ce que les garçons ont volé. Tu dis « OK, oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça. Voici le compte est fait. » Le policier, par la suite, regarde le propriétaire et demande « Est-ce que vous voulez intenter une action, une poursuite? » Vous savez, le policier comprend que le propriétaire n'est pas obligé d'accepter votre paiement parce que dans ce cas, ce n'est plus une transaction financière qui est en jeu. Il y a une loi qui a été brisée. Il y a une dette morale qui a été contractée. Le propriétaire est libre d'accepter votre argent ou pas. Le scénario 2 nous aide à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Dieu n'attend pas l'avis ou l'intervention des spectateurs pour acquitter la dette. Il a décidé que le prix allait être payé par un substitut. Nous avons une dette morale envers Dieu et Dieu a décidé d'envoyer son Fils dans le monde pour payer le prix de notre dette. Le Père a accepté le paiement du Fils car nous ne pouvions payer notre dette. Dieu, ainsi, ne sacrifie pas sa justice et ne rejette pas son intégrité. Il s'assure que le péché soit puni. Voici la justice de la croix. Et une des manifestations de la grâce de la croix, c'est l'acceptation de ce paiement par un substitut. Jésus est venu pour mourir afin de payer notre dette. Et sache que ce ne sont pas simplement des clous qu'ils ont retenus, le roi des rois à la croix, c'est son amour pour toi et moi. Donc, en cette période des fêtes, écoute, écoute le chant des anges, écoute le bien. Ils sont venus donner la gloire à Dieu et annoncer la paix aux hommes par la venue de Jésus. C'était la parole pour nous ce matin. Applaudissements